L'Escalire, c'est une maison d'édition qui s'adresse à des enfants autistes, des enfants présentant des troubles cognitifs, qui les éloignent de la lecture et mon idée c'était de leur proposer des livres qui leur rendent accessible la littérature, les histoires. Cette idée vient de mon ancien métier en fait, j'étais enseignante en maternelle les dernières années et elle vient de ma rencontre avec l'autisme dans le cadre de l'inclusion scolaire. Des enfants qui nécessitaient une adaptation pédagogique des méthodes qu'on employait et notamment par rapport aux histoires et ces enfants-là ne s'intéressaient pas du tout aux histoires jusqu'au jour où j'ai eu l'idée d'utiliser des pictogrammes pour raconter les histoires et ce jour-là ça a été magique c'est à dire que tout d'un coup l'attention de l'enfant s'est focalisé sur le livre et à partir de ce moment-là il a réussi à rentrer tout seul dans le livre, à s'intéresser et lui et d'autres et même les enfants ordinaires aussi. Les titres de l'escalier il y en a cinq dans deux collections, il y a la première collection c'est les contes avec un titre qui s'appelle poule rousse et boucle d'or et la deuxième collection c'est les traits courts et ça c'est pour des enfants tout petits à partir de dix mois mais aussi pour des enfants qui par exemple ont beaucoup de mal à se concentrer sur des histoires longues c'était l'idée de cette collection-là. Le premier conte de l'escalier poule rousse a été développé en numérique interactif sur tablettes tactiles ou sur smartphone c'est à dire que c'est un livre qu'on peut télécharger et qui permet de lire le livre d'une manière plus ludique. Les enfants peuvent interagir avec le livre en cliquant par exemple sur les pictogrammes où la voix énonce le sens du pictogramme. Il y a aussi accès au livre audio qui est compté par un comédien avec des petits bruitages et qui peut être accompagné du livre papier. Et pour les enfants qui commencent à lire il y a aussi l'accès au texte seul avec des paramétrages nombreux pour faciliter la lecture et le rendre accessible aux personnes qui ont besoin d'aménagement du texte pour pouvoir lire correctement. Les futurs projets de l'escalier c'est pour des personnes adolescentes et adultes qui sont empêchés de lire à cause d'un handicap. Parmi les projets que je suis en train de faire, il y en a un qui est très particulier puisqu'il est réalisé par des résidents adolescents et adultes handicapés qui vivent dans une résidence de vie à Lille. Ils ont écrit une histoire, ils ont décrit les personnages. A partir de là, l'illustrateur travaille des dessins avec les résidents. Les résidents vont les ancrer et les mettre en couleur. Ensuite, la résidence souhaite que ces livres soient édités comme des livres ordinaires qui vont être diffusés, distribués dans différentes structures équivalentes et puis aussi sur des salons, en ce qui me concerne, généralistes ou spécialisés. Musique ... ... ... ... ... ... ... ...